Bonjour la France sur Europe 1 Notre visiteur qui est avec nous, Ben, va nous raconter ce qu'il a retenu d'actualité Eh bien bonjour à tous Rebonjour Rebonjour, bonjour Ben Abar Bonjour Je suis très heureux que vous soyez l'invité de l'émission parce que moi je suis un passionné de musique D'ailleurs je voulais balancer des infos exclusives ce matin sur la reformation du groupe Oasis La tournée Unplug du groupe de rock ACDC Et la collaboration tant attendue entre Booba et Hervé Villard Et puis au dernier moment j'ai décidé de vous parler d'autre chose car j'ai regardé l'interview de François Hollande au JT de France 2 l'autre soir Et je peux vous dire qu'on n'est pas nombreux à l'avoir regardé Il a fait chuter les audiences du JT de France 2, c'est dingue ça Tout se passait hyper bien, François arrive, bim, les audiences se cassent la gueule Il paraît que même Anne-Sophie Lapix a songé à démissionner pendant l'interview C'est Delphine Ernotte en personne qui lui aura envoyé un texto en direct pendant le JT pour lui demander de rester jusqu'à la fin Alors François a déclaré qu'il aurait pu battre Emmanuel Macron à l'élection présidentielle mais qu'il n'avait pas voulu Alors quand on entend ça on se dit il a des auteurs, c'est pas possible Non mais moi je sais c'est mon métier depuis 10 ans d'écrire des conneries Mais là pour avoir un tel niveau il faut être plusieurs Ou alors il a plagié des humoristes américains, j'en sais rien Mais en fait pas du tout Vous savez ce que c'est son secret Daphné ? Et bien c'est qu'il est sincère François, il y croit vraiment Il n'a pas du tout l'impression de dire des conneries Quand il dit ça il pense qu'il est en train de dire une phrase de champion Enfin il se trompe parce que personne n'a jamais entendu Lionel Messi dire en interview Ouais j'aurais pu marquer 5 buts si j'avais eu envie mais dans tous les cas on aurait perdu quand même Ou bien Roger Federer déclarait Ouais j'aurais pu gagner en 3-7 contre Djoko Mais bon à quoi bon si c'est pour perdre contre Nadal ensuite Tout simplement parce que ce ne sont pas des phrases de grands champions D'ailleurs c'est pas non plus des phrases de petits champions Quelqu'un comme Mathieu Valbuena par exemple Il ne leur a jamais dit un truc pareil Il leur a dit je sais pas moi on a essayé de me faire chanter j'en sais rien Vous vous souvenez de cette affaire hein Daphné ? Je suis quand même pas le seul à m'intéresser à l'actualité d'il y a 3 ans Bon en gros quelqu'un a essayé de faire chanter Mathieu Valbuena Mais quand il s'est aperçu que Mathieu n'avait pas le niveau pour passer les auditions à l'aveugle Et que ni Florent Pagny ni Garou se retournerait Il a laissé tomber et bon ça s'est terminé comme ça Et puis la carrière de Mathieu Valbuena est au point mort Mais revenons plutôt au grand champion Un grand champion comme Federer Quand il perd un match il a les larmes aux yeux et il dit J'ai perdu parce que Novak a été plus fort aujourd'hui Mais je vais m'entraîner et je vais revenir Gaël Monfils lui quand il perd il dit Vous savez que j'ai déjà gagné un match une fois ? Bon c'était contre mon cousin mais quand même Donc je crois qu'il faut surtout retenir ça C'est qu'avec cette mentalité évidemment on se demande si François Hollande aurait vraiment pu gagner la présidentielle Surtout ce dont on est sûr c'est qu'il ne remportera jamais Roland-Garros A moins bien sûr qu'il se retrouve en finale contre Gaël Monfils Mais ça on sait tous que c'est impossible Peut-être que contre le cousin de Monfils il a une chance à la limite Alors attention quand je parle du cousin de Monfils je ne parle pas de mon neveu Je parle bien du cousin de Gaël Monfils Ah mince écoutez je suis désolé je viens de recevoir un texto c'est très mal joué ça C'est extrêmement mal joué On la refait on la refait On la refait du tout anticipé Ah mince excusez-moi je viens de recevoir un texto c'est une très mauvaise nouvelle C'est Benjamin le producteur de l'émission qui me dit qu'il a vérifié C'est une fausse info la tournée d'unplug d'ACDC La collab Boubard Vévillard aussi c'était des conneries Je suis désolé Daphné c'est une très grosse faute professionnelle Qui me contraint à arrêter cette chronique juste avant la chute Et de vous présenter ma démission Peut-être que vous pourrez embaucher François Hollande pour me remplacer Pas sûr que ça booste les audiences Mais bon au moins on est sûr de rigoler A la semaine prochaine Bravo Ben merci beaucoup on vous garde Europe Europe 1